... Il existe plusieurs théories sur l'origine du sida. Selon la plus commune, le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, serait une mutation du VIS, un virus, présent chez certains singes d'Afrique. La contamination s'expliquerait par des accidents de chasse ou la consommation de viande de singe, survenu probablement dans les années 40. Les bouleversements liés aux migrations, à l'urbanisation massive, à l'usage médical de seringues non stériles, auraient ensuite favorisé la propagation du virus. Le premier signe d'infection de l'homme par le VIH est signalé en 1959 à Kinshasa, au Congo belge. Mais c'est à la fin des années 70, aux États-Unis, que le sida entre en scène avec fracas. Les premières victimes, des homosexuels, décèdent d'un mal mystérieux que l'on ne parvient ni à identifier et encore moins à soigner. En 1981, le Center for Disease Control and Prevention d'Atlanta, le célèbre CDC, relève une augmentation du nombre de sarcomes de Kaposi, une forme rare de cancer. Parce qu'il touche un grand nombre d'homosexuels, on le baptise d'abord le cancer gay. Mais on va très vite s'apercevoir que la maladie ne fait pas de discrimination dans le choix de ses victimes. Hommes, femmes, enfants. En 1982, on lui donne un nom, SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. En 1983, l'équipe de l'Institut Pasteur de Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, futur prix Nobel, découvre le virus VIH responsable du sida. Entre le début des années 80 et aujourd'hui, nous sommes passés de quelques cas suspects à une véritable épidémie qui touche les cinq continents. Entre 1981 et 2006, 25 millions de personnes sont mortes. La recherche progresse rapidement, mais pas aussi vite que le nombre de malades. A partir de 1987, un anti-cancéreux, la ZT, est le premier médicament à retarder l'échéance fatale. Au milieu des années 90, une petite révolution a lieu. Les premières trithérapies, combinaison de trois traitements antirétroviraux, s'attaquent cette fois efficacement au virus. Huit malades sur dix survivent. Le sida est aujourd'hui devenu une maladie chronique que l'on soigne avec un arsenal d'antirétroviraux. Mais pour ce qui est du vaccin, la solution tant espérée, la recherche médicale n'a toujours rien à offrir.